Le futur, c'est la nature. En novembre, le JDE a décidé de se pencher sur la question du biomimétisme, c'est-à-dire la démarche de s'inspirer du vivant, de la nature, pour développer des technologies sûres, efficaces et propres. Ça ne vous paraît peut-être pas concret comme ça, mais je vais vous expliquer. Dans la nature, il existe des milliers d'espèces qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, et ce, de différentes manières. Par exemple, on peut s'intéresser à la forme des vivants. La peau des requins est rugueuse et recouverte de minuscules écailles qui les protègent contre les parasites. On pourrait s'en inspirer pour développer des revêtements antibactériens qui auraient toute leur place dans les hôpitaux. On peut aussi s'intéresser aux matériaux développés par les vivants, comme par exemple la soie des araignées, qui est à la fois étirable et en même temps résistante. Ou encore des relations entre les différents éléments de la nature. Dans notre dossier, on va faire le tour d'une série de projets innovants et inspirants. Par exemple, on va vous expliquer comment il est possible de dépolluer des sols chargés en hydrocarbures grâce à des champignons. On va aussi vous montrer comment on peut construire des immeubles en s'inspirant des termitières, ce qui leur permet d'être ventilés et refroidis de manière tout à fait naturelle. On va également voir comment il est possible de créer de l'électricité en s'inspirant de l'ondulation des anguilles. Tous ces exemples passionnants et beaucoup d'autres seront disponibles dans le dossier sur le biomimétisme avec votre JDE du 2 novembre. Pour plus d'informations sur les activités pédagogiques disponibles pour travailler le dossier en classe, rendez-vous sur lejde.be.